Et salut ! Alors dans cette deuxième vidéo qui est la suite de la première, logique, on va également voir comment montrer qu'une application est linéaire avec un deuxième exemple. Alors je propose qu'on réexplique un peu ça. Φ, donc c'est une application linéaire, c'est-à-dire qu'on va transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Là, on part d'un espace en une dimension, en espace en deux dimensions, et pour ça on va transformer un nombre en un vecteur. Du coup, ce vecteur qui aura pour première coordonnée le même que ce qu'on a donné, et pour deuxième coordonnée, le même que ce qu'on a donné, qu'on multiplie par 2. Alors rappelez-vous, pour montrer qu'une application est linéaire, trois choses. Premièrement, il faut tout le temps dire que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont des KEV. Donc là, en l'occurrence, R, qui est l'ensemble de départ, et R2, qui est l'ensemble d'arrivée, sont des KEV. Alors là, je vais écrire REV exprès pour changer avec la vidéo précédente. Moi, on aurait très bien pu écrire KEV aussi. Ensuite, deuxièmement, il faut montrer que Φ de 0 est égal à 0. Donc là, si je dis que x est égal à 0, donc 0 de R, du coup, ça veut dire que, étant donné que x égale 0, là je peux mettre en 0, là, je peux mettre 2 fois 0, comme ça, est égal à 0 de R2. OK ? 0 et 0, on obtient un vecteur de taille 0, 0. En fait, c'est comme si j'écrivais ça. 0 de R2, ça veut exactement dire ça. Ça, c'est la même chose. On aurait pu écrire les deux. Du coup, maintenant, on va faire l'étape la plus, on va dire, importante, mais également celle qui prend le plus de temps. Alors, troisième étape, encore une fois, on va poser deux vecteurs, mais attention, là, on est dans un espace à une dimension, du coup, on va seulement poser des vecteurs en une dimension. Donc, du coup, soit, tout à l'heure, j'ai posé AB et A'B', j'avais mis le B pour qu'on ait des vecteurs en une dimension. Regardez, tout à l'heure, j'avais fait AB et A'B' comme ceci. Là, c'est pour avoir des vecteurs de deux dimensions. Moi, je veux seulement des vecteurs de une dimension. Pourquoi ? Parce que mon espace de départ est de dimension 1. Là, c'est comme si j'avais R puissance 1, c'est la même chose. Donc, je vais seulement poser A et A'. On ne va pas poser B et B'. Comme ça, on aura bien des vecteurs qui font une seule dimension. Donc, soit A et A' appartenant à R, comme ceci. Et on va également poser le lambda appartenant à R également. Pourquoi le lambda ? Pour pouvoir multiplier. Rappelez-vous, une combinaison linéaire, c'est l'addition de deux vecteurs et multiplier chaque vecteur entre eux. Du coup, si je fais Φ de A plus lambda A', je fais une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. C'est-à-dire que je prends ce vecteur, je le multiplie par 1. Et je prends ce vecteur, je le multiplie par lambda. Et je fais l'addition des deux. C'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, Φ de A plus lambda A'. Alors, ça nous donne quoi ? Là, on va directement passer de l'autre côté. Alors là, c'est comme si j'avais A plus lambda A', qui valait x. C'est à peu près comme si j'avais ça. Donc du coup, en haut, je vais avoir A plus lambda A', et en bas, je vais avoir deux fois A plus lambda A'. Là, c'est comme si j'avais x, 2x du coup. Donc, en haut, j'aurais A plus lambda A', c'est-à-dire que je ne modifie rien. Et à côté, j'aurais 2A plus lambda A', c'est-à-dire deux fois ce que j'ai dans le Φ, en fait. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, je vais descendre un petit peu. Maintenant, mon objectif, c'est quoi ? C'est de se retrouver avec Φ de A plus lambda Φ de A'. Alors là, ce qu'on va faire, et la seule chose qu'on voit qu'on peut faire à peu près simplement, c'est qu'on peut développer ça. Donc du coup, ça nous donne A plus lambda A', et là, on a 2A plus 2 lambda A'. Vous êtes d'accord ? Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est que des fois, on pouvait dire, bah oui, au final, j'ai un vecteur, mais c'est comme si j'en avais deux qui sont additionnés. Donc du coup, vous allez voir, quand je vais le faire, vous allez comprendre. C'est comme si j'avais ça plus lambda A' et 2 lambda A'. Vous vous souvenez, des fois, on avait deux trucs comme ça, on les combinait pour n'en avoir qu'un seul. Là, on va dans le sens inverse. En fait, on fait la seule étape qu'on peut faire un peu. Là, la seule chose qu'on peut faire, c'est en quelque sorte scinder ce vecteur en deux vecteurs. Donc c'est ce qu'on fait. Et là, on voit qu'il apparaît quelque chose. Là, on a A et 2A. Et là, regardez, on a x et 2x. C'est très simple. x et 2x sans appliquer Φ, on obtient simplement x. Donc A et 2A sans appliquer Φ, c'est comme, alors je vais écrire ici, c'est comme si on avait Φ de A. Vous êtes d'accord ? Parce que là, si je fais Φ de x, j'obtiens x et 2x en dessous. Et là, si je fais Φ de A, j'obtiens A et 2A en dessous. Et là, regardez, plus... Alors là, on remarque qu'il y a un lambda ici et un lambda ici. Ce lambda, on peut le mettre en facteur devant. Du coup, plus lambda A' de A' de A'. OK ? Parce que si je multiplie ça, donc ça fait lambda A' et lambda de A'. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. Mais ça, vous êtes d'accord ? C'est exactement la même chose que si j'écrivais donc Φ de A plus lambda. Regardez, là, on a A' et 2A'. C'est comme si j'avais A' ici et 2A' ici. Donc, simplement, je vais mettre A' de ce côté-là. C'est Φ de A'. Φ de X, ça fait X et 2X. Donc, du coup, Φ de A', ça va nous donner A' et 2A' ici. Et voilà. Et étant donné qu'on a réussi à prouver que Φ de X plus lambda Y, donc là, Φ de A plus lambda A', est égal à Φ de A plus lambda Φ de Y ou de A' dans ce cas-là, eh bien, on peut simplement dire que c'est une application linéaire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment montrer qu'une application est linéaire. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, on va voir un contre-exemple pour montrer qu'une application n'est justement pas linéaire. Du coup, comment faire ? Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.